Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot grand luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas ? L'extension est faite avec le silver witchcraft tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas ? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci, voilà comme ça, d'accord ? Alors juste petit rappel vite fait, la lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur, le côté droit du cœur c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire, et l'autre côté c'est pour le partenaire, vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là, il n'y a pas de souci avec ça, et le partenaire ça peut être oui, le partenaire amoureux, bien sûr en premier lieu, mais ça peut aussi selon les circonstances être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction, d'accord ? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-série, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série, et puis voilà. Et on se retrouve nous tous le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt, merci beaucoup. Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de vie sentimentale, j'espère que vous allez tous bien pour cette période de septembre-octobre 2022. Alors pendant que je prépare votre jeu, je rappelle qu'on va faire cette lecture sous la forme du cœur. Ceux qui me connaissent, connaissent le principe, mais tous les autres, un petit rappel, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Sagittaire, et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est pour le partenaire. Il n'empêche que si vous vous retrouvez mieux dans les caractéristiques de l'autre côté, n'hésitez pas à changer, ça n'altère en rien la relation, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, le partenaire, c'est qui ? Alors, c'est bien évidemment la personne qui partage votre vie, dans un premier temps, mais si vous n'avez personne, vous n'avez pas de partenaire attitré actuellement, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez, et il peut aussi s'agir peut-être de quelqu'un proche de vous, qui pour des raisons pour une autre, en ce moment la relation est un peu particulière, et à travers cette lecture, vous pouvez peut-être en comprendre les enjeux, ou trouver des pistes creusées, ou des solutions, ou voilà, des choses comme ça. Donc il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, un enfant, un collègue, peu importe, d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire ? Oui, vous adaptez en genre, ça va de soi, moi je parle du partenaire, mais vous adapterez, il, elle, et puis cette lecture aura son extension, qui se trouve dans la boutique Alice Nicolas, dans la rubrique des hors-série. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on démarre, Sagittaire, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Sagittaire, le point de départ de votre relation, c'est le valet de Denier. Alors, le valet de Denier nous explique que la relation, on est à ses débuts. Elle en est à ses débuts, ou elle en est en tout au moins à un petit stade. Il n'est pas très évolué. Il va falloir que vous décidiez ce que vous voulez en faire. N'empêche que le point de départ est un point de départ que vous trouvez très joli. Il est valorisé, il est valorisant. Il y a, vous partagez des valeurs. Il y a des valeurs ensemble, des valeurs communes auxquelles vous vous identifiez et que vous désirez peut-être aller porter plus loin, faire grandir. Vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé ni l'un ni l'autre. Vous prenez vraiment votre temps. Vous êtes vraiment, voilà, c'est quelque chose. Ah bah tiens, oui, cette personne, oui, pourquoi pas. Alors, ça peut se traduire par un petit café à partager ensemble ou quelque chose comme ça. D'accord ? Votre état d'esprit à vous, il est au magicien et à la tempérance. Alors, vous avez deux arcanes majeurs. Donc, peut-être une grande maîtrise ici de l'état d'esprit avec, dans un premier temps, la capacité à voir au-delà des frontières, la capacité à vous projeter, à jouer avec la loi de l'attraction, à manifester le comment je voudrais que cette relation soit. Où est-ce que je voudrais aller ? Vous voyez grand, vous voyez loin et vous êtes capable de voir beaucoup de paillettes autour de cette relation. Vous en êtes capable. Mais en même temps, vous vous calmez, vous vous modérez vous-même. C'est un peu comme si, à un moment donné, vous partiez en flèche et dix minutes après, vous étiez en train d'essayer de vous calmer, de tempérer l'enjeu pour ne pas voir trop de paillettes, ne pas voir trop grand. On sent bien que vous prenez le temps de bâtir et de construire. Vous ne voulez pas aller trop vite, même si un aspect de vous aurait peut-être tendance à tout de suite. Tempérance, on calme, on modère, on fait preuve de patience, d'accord ? On essaie de trouver un équilibre. Dans chaque pas qu'on fait, on essaie de trouver un équilibre. L'état d'esprit du partenaire, 5 de bâton et la force. Ah ah ! C'est plus ambigu. Pour moi, c'est marrant parce que je, en fait, je pense que c'est la même chose, mais différemment. Je vous explique. 5 de bâton, pour moi, votre partenaire est plein, plein, plein d'enthousiasme, plein de désirs, plein de feux, de flammes, de volonté, d'énergie, mais qu'il contrôle et qu'il maîtrise tout ça puissamment. Il ne veut rien montrer de peut-être sa trépignation, son impatience, sa volonté. Il a un feu intérieur qui le ronge, ça le dévore. Il a envie de, allez, on y va, on bouge, on fait quelque chose. Et en même temps, il essaie de contrôler tout ça, de vous montrer une image très, très royale, très digne, comme le lion, très, j'en impose. J'en impose par ma personnalité, j'en impose par ma, par mon calme. J'en impose par ma force, j'en impose par ma maîtrise de, de, de ce que je vis. J'ai l'impression. On continue. Votre passé à vous, on a la 3 de bâton, de Denier. La 3 de Denier nous explique que vous venez d'un endroit où vous avez peut-être suivi une, alors, soit vous avez suivi une thérapie, soit vous avez, pardon, non, excusez-moi. Soit vous avez suivi une thérapie, soit vous avez, vous avez passé du temps à vraiment vous aligner, à essayer chaque fois d'être en congruence avec ce que vous viviez. La tempérance, c'est ça. Je bâti mon calme intérieur. Je bâti ma patience. Je bâti cette espèce d'alignement où rien ni personne ne peut me faire sortir de mes gonds. Je suis parfaitement aligné. Je maîtrise tout. Je suis, voilà, je suis corps, âme, esprit aligné. Mais ça peut aussi provenir d'une thérapie que vous avez suivi. Le passé de votre partenaire, la justice. Alors, la justice. Moi, ce que je comprends, c'est que le partenaire, bon, il peut provenir, il peut être, excusez-moi, je suis en train de tomber un peu malade et du coup, j'ai des quintes de tout. Donc, je suis désolée, excusez-moi. Je ne pense pas que le partenaire provienne d'un divorce, mais ça peut quand même être le cas. Je pense surtout qu'il sort peut-être d'une relation où les choses n'étaient pas très équilibrées. Il provient d'une situation où il avait une sensation d'injustice et que dans cette relation, il y trouve quelque chose qui est plus à son goût, quelque chose de plus juste pour lui. Donc, s'il était en couple, le couple n'était pas équilibré. S'il était seul, il vivait son célibat comme une injustice. Il y avait, voilà, c'était pas, sa vie d'avant n'était pas équilibrée. Et c'est pour ça que là, il y a une espèce de trépignation à vouloir entrer dedans parce que il a envie de se nourrir de cette relation, je pense. Les actions que vous vous engagez, la 4 de bâton et la 9 de coupe. Alors, vous êtes vraiment, je pense, le grand magicien de cette relation. Vous voulez amener la relation à un point chatoyant où vous pourriez peut-être célébrer quelque chose, célébrer une union, célébrer l'amour, célébrer la vie, célébrer votre partenaire, vous célébrez vous. Il y a une envie de célébrer la vie, de joie, de bonheur. Il y a une envie ici d'abondance et de joie et de moments de paix et de félicité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation qui correspond à ce dont vous avez toujours rêvé. Vous êtes dans une situation qui correspond à ce qui vous nourrit émotionnellement. Donc, soit vous voulez amener la relation encore plus loin et la célébrer, célébrer une union, soit vous êtes tout simplement en train de vous féliciter, de vous célébrer, de vous dire « Ouais, j'ai pioché la bonne carte ». Voilà. Vous comprenez, il y a une espèce d'auto-satisfaction à vous trouver là-dedans. Et c'est, de part et d'autre, la raison pour laquelle vous ne voulez pas aller trop vite. Les actions engagées de la part du partenaire, 3 de bâton et 5 d'épée. Alors, oui, ok. Alors, ça peut être un divorce. Pourquoi? Parce que le partenaire, il est en train de se séparer de son passé. Il est en train de... Il est peut-être encore en conflit avec son passé, réellement ou symboliquement, c'est-à-dire liquider les dernières choses qu'il y a à liquider. Il y a du conflit. Ce conflit, ici, il peut être avec lui-même, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt un conflit qu'il mène du genre on se bat pour qui va garder les perruches, qui va garder le chat perçant, qui va garder les meubles du salon, qui va garder la voiture, enfin ce genre de choses. Et ce faisant, il tourne le dos au passé. Il est en train de mettre de la distance entre lui et son passé. Il regarde devant. Il regarde l'avenir. Mais il est encore en train de... Comment est-ce que je dois dire ça? Il est encore en train de... Il a encore un pied dans le chaos du passé. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la bataille, c'est une bataille juridique. Quoique, ça peut l'être. D'accord? Mais je pense plus que c'est... Voilà, j'ai encore un pied dans le chaos. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'investis pas tout de suite dans cette nouvelle relation parce que j'ai besoin juste de couper entre le passé et ce qui se présente à moi. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est échanger. Échanger, communiquer, donner, donner du temps, donner de l'espace, donner de votre écoute, donner de votre attention, donner des conseils, donner de l'amour, donner de la tendresse, donner, donner, donner et vous recevrez. D'accord? 6 de denier nous explique qu'il y a un échange qui est indispensable. L'autre, peut-être qu'il vous offre quelque chose d'important à ses yeux. Sachez l'accueillir, sachez le recevoir pour pouvoir lui offrir à votre tour quelque chose d'important pour vous et pour lui. Il y a de l'échange ici. Conseil donné. Conseil donné au partenaire. Voilà. Deux d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le partenaire, il a encore un pied dans le chaos du passé. Il a ici ses deux options. À droite, ou à gauche, enfin une de ses deux épées sont en avenir, l'autre le passé. Là où il est encore aujourd'hui, mais qu'il est en train de mettre derrière lui. Il doit avancer en étant peut-être plus catégorique, en étant peut-être plus conscient de ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est qu'il a un voile sur les yeux. Donc là, maintenant, tout de suite, c'est un peu compliqué. Là, maintenant, tout de suite, c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des échanges de communication. Il y a encore des échanges de mots. Il y a encore... Voilà. On n'y est pas encore. Donc, il sait que, voilà, il est entre deux options. Il faut qu'il enlève ce bandeau de devant les yeux. Il faut qu'il descende à l'intérieur. Quand on ne peut pas faire de choix concrets, congruents, parce qu'on ne voit pas clairement ce qu'on fait, on va aller s'appuyer sur son intuition, sur sa sérénité et son calme intérieur. Donc, le conseil donné ici au partenaire, c'est aller dans votre calme intérieur, aller vous apaiser à l'intérieur de vous. De toute façon, il y a une résolution. De toute façon, les choses avancent. Et de toute façon, à un moment donné, ce chaos du passé, on va le dépasser, on va passer ailleurs et ça ira mieux et ce voile tombera et on comprendra quelle est la direction qu'on doit prendre. D'accord ? Et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, le pape. Le pape, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la grande sérénité. J'ai confiance en mon avenir. J'ai une foi inébranlable en la résolution de ma vie, de ce qui me perturbe en ce moment. J'ai foi. J'y crois. Voilà. On peut résumer ça en disant, j'y crois. Cette relation qui démarre ici, ce petit valet de denier où on a peut-être juste échangé un café. D'accord ? Ce petit valet, ici, moi, j'y crois. Ça prendra le temps que ça prendra parce que le pape, il nous parle aussi de lenteur. D'accord ? Ça prend du temps à se mettre en place. Par contre, c'est solide. C'est la terre. On ramène tout ça à la terre. Quand on bâtit quelque chose dans la terre, en principe, c'est solide. Ça tient debout. Donc, j'y crois. Mais ça va prendre du temps parce que l'autre doit encore préparer le terrain. L'autre a encore des choses à finir, à clore, à terminer, à mettre en place. Vous faites preuve de patience. Vous pouvez offrir quelque chose pendant ce temps. Du temps, de l'écoute, de l'espace, de la disponibilité, je ne sais pas, ou autre chose. Voilà. Mais voilà, la résolution, j'y crois. J'attends patiemment qu'on puisse avancer. J'attends patiemment que quelque chose de nouveau se mette en place entre nous deux. D'accord ? Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle, qu'il y a une extension qui est dans la rubrique hors série de la boutique. Alors, on va voir, on va en rajouter quelques-unes un peu ici et là, qu'on va développer. Alors, on va commencer par le valet de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier ? On a... Ah, punaise ! Dix de coupe. Magnifique. La promesse d'un grand bonheur. La promesse d'un grand bonheur. Ça peut aussi, mais ça on le verra durant l'extension, il peut aussi s'agir d'une longue... d'une histoire ancienne. Une histoire, par exemple, de couple ancienne qui dure depuis très longtemps, à qui on donne un nouveau souffle. Alors, après, votre état d'esprit à vous entre le magicien ici et la tempérance. Qu'est-ce qu'on a ? La roue de fortune. Superbe. L'état d'esprit du partenaire avec la force et la 5 de bâton. Nous avons la 7 de bâton. Très bien. Les actions que vous engagez ici avec cette envie de célébrer, de festoyer, de festival, de feu d'artifice, parce que c'est votre rêve. On a la reine de denier. Très bien. Les actions engagées par le partenaire. La fin du chaos, le conflit, le dernier mot. Je me bats pour ceci, pas pour ça. On a la tour. Eh oui. C'est ce que je vous disais. On se bat pour savoir qui va garder ça, qui va garder ça. Et voilà, là, ça va être la tour. Le conseil donné avec la 6 de denier, ici pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 de coupe. Très bien. Et le partenaire, le conseil donné, on a la 2 de bâton. Très bien. L'issue vraisemblable. L'issue vraisemblable. Nous avons, nous avons, nous avons la 8 de coupe. D'accord. Très bien. On va en rajouter, là, durant l'extension 1 ou 2, hein. D'accord ? Voilà, mes chers. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, si ça n'est pas sagittaire. Ça vous permettra de personnifier la relation et puis d'avoir d'autres pistes à creuser. D'accord ? D'autres idées, éventuellement d'autres résolutions. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires par rapport à la lecture. C'est toujours aidant pour les autres personnes de voir à quel point ça peut être utile ou pas, ou aider ou pas, ou donner des idées, ou encourager, ou soutenir. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 septembre prochain pour les lectures du mois d'octobre. D'accord ? Merci à chacun d'entre vous. Passez un très joli mois de septembre et octobre. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.